Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui concerne encore une ISO proposée par Esclapion. Oui, désolé de vous proposer encore une ISO qui risque d'être d'une qualité digne de DEF nul. Oui, du trou noir informatique. C'est-à-dire que Esclapion nous a encore pondu une ISO. Heureusement, celle-là démarre, contrairement à l'image d'Amandjarro E20, dont je vous remettrai un lien dans la descriptive. Cette fois-ci c'est encore Manjarro LXQT, enfin c'est encore LXQT qui a été utilisé. Et il y a déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que Esclapion a fait une grosse bêtise. Et par bêtise, je me retiens. Je pourrais appeler le terme en C, parce que c'en est une. Bref, on va commencer par le morceau de choix. Je vais vous montrer l'annonce de la Manjarro LXQT. Voilà. Blablabla, le blablabla, le blablabla habituel. Pour une fois, il a mis un traitement de tableur. Je l'ai déporré. Par contre, quand je lis Clémentine QT5, ça ne colle pas. Pour une bonne raison, c'est que Clémentine n'est disponible qu'en QT4. La seule version qui existe de QT5 avec Clémentine, c'est une version de développement. Donc, aurait-il mis une version de développement sur une ISO stable ? Si c'est le cas, je pense qu'on peut se poser des questions. On va voir si c'est vraiment une version de développement ou pas. Lançons l'ensemble. Donc, c'est la Manjarro, comme d'habitude, avec un numéro 4.4. Une présentation à la macOS, en clair, avec la barre en haut, transparent. Les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Avec un Playmose qui est pour une éternité à se lancer, donc je préfère autant le virer. Je me demande à quoi d'ailleurs sert un Playmose de nos jours. Enfin, les coups et les douleurs, pardon, les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Un écran qui est sympa, il faut aimer. Dommage que l'écran de connexion soit en anglais. Même si c'est une anglais abordable, c'est quand même dommage. Donc, on va voir déjà l'ensemble de l'apparence. Donc, nous avons une présentation classique. Le fond d'écran est sympa. Le seul truc sympa pour le rang qu'on peut voir. Le thème d'icône est potable. Donc, on va voir les Logitech. Donc, il y a JeffEd. Il y a PCmanQt, bien sûr. PCmanFmQt. Kcalc. Donc, une calculatrice tirée de, je ne dis pas de bêtises, de KDE. Ouais. Donc, déjà, pour un environnement qui se volait, j'ai rajouté des dépendances KDE. Ça fait un peu lourd. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas mal de dépendances KDE à installer. C'est dommage pour un environnement qui se veut léger. Comme VuexQt. Bon, c'est une version 0.10, je suppose. C'est une version 0.10. Dommage de prendre un logiciel un peu lourd comme ça. Bon, il y a un beware de l'axe numérique. Pas de problème sur ce plan-là. Quoiqu'on aurait peut-être pu utiliser Caligra, qui est en Qt, histoire d'avoir quelque chose de plus logique. Apparemment, Plank est installé, mais n'est pas lancé. Vu la qualité de Plank, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a comme autre outil ? Un CHroot, oui, qualité d'utilité. Je veux bien. Pourquoi pas ? Dédé fait aussi bien. Pourquoi pas ? Juste l'air des tâches, c'est lesquelles ? On va s'être... Qu'est-ce que c'est la story ? Il n'y a pas franchement de... Juste l'air de tâches plus adaptées. Alors, voyons. On va voir maintenant si c'est bien ce que je pense. On va lancer Climentine. Si il annonce une version 1.2.3, c'est la version de développement Git. C'est bien se lancer. Donc, c'est la version Bingo. Et je vous apporte la preuve que c'est une version Git, par plusieurs aspects. Alors, si on regarde la version, c'est la version 1.3.1. Donc déjà, pourquoi une version 1.2.3 ? Déjà. Voyons. Si on regarde l'indépendance. Déjà, il faut peut-être passer en anglais, en français, plutôt. Le logiciel. Étrange que Firefox ne soit pas mis en français. À moins qu'il n'y ait pas l'extension française. Non, il faut rajouter Firefox à faire. Bon, je le rajouterai après. On va rajouter maintenant. On va rajouter. Dommage que le paquet FR n'ait pas été installé. Bon, ça, ce n'est pas le plus grave. Mais c'est sûrement une version de développement de Git. Ah, on va voir ça tout de suite. On va chercher Clémentine. Bingo ! Une version de développement. Quel développeur responsable ? Enfin, quel créateur d'ISO à peu près sérieux ? Nous, en nous, responsable. proposerait une version de développement sur une ISO qui proposera en public. Lequel ? Et si on regarde les informations, c'est Experimental Cutify Version. Version Cutify Expérimental. Donc, est-ce qu'un mainteneur qui aurait un petit peu de responsabilité entre ses mains proposerait un logiciel en version instable ? Hum. On va voir aussi, tiens, le logiciel de vidéo SMplayer. Pour voir s'il nous a fait encore le coup. version SVN pour Subversion version de développement et de 2 oh la la, bon je vais mettre juste Firefox FR, je vais me calmer les nerfs en mettant Firefox FR Firefox GTK 2, c'est vrai qu'il y a des bugs avec le thème GTK 3 donc on va mettre Firefox GTK 2, on va mettre la version le paquet FR dommage qu'il n'ait pas été installé bon ça se comprend d'utiliser Firefox GTK 2 parce que la version GTK 3 est un peu cassée au niveau de la présentation ça se comprend donc déjà au moins 2 logiciels qui sont en version de développement sur une ISO qu'on propose au camp public il n'y a pas un bug quelque part sur le plan conceptuel donc, continuons on va voir voilà, donc c'est bon c'est en pensée je suppose, oui c'est en pensée donc là maintenant on va voir, on va faire la recherche on va regarder en ligne le nombre de logiciels qui sont soit, enfin qui seraient en version de développement c'est simple il suffit de dire qu'il faut faire yaourt-ss pour search git on va faire grep installed ça veut dire qu'il va rechercher dans les paquets installés ceux qui sont marqués git et qui sont installés en dehors de git bien sûr nous avons clémentine compton gift ce qui permet de gérer la transparence ça fait 2 jobfed l'objectiel de traitement de texte lxqt config git le panneau de configuration de lxqt why pourquoi le thème le clipper c'est un logiciel de de gestion de presse papier pourquoi proposer un logiciel comme un panneau de configuration en version de développement pourquoi pourquoi donc smplayer d'ailleurs on voit ce que ça donne non non mais là je me demande mais est-ce que seulement le concepteur a pensé que mettre des logiciels en version de développement dans une iso qu'on propose en public n'est pas une bêtise monstrueuse une version de développement est par définition destinée à des testeurs ce n'est pas destinée au grand public ce n'est pas possible à un moment où je me demande ce que certaines personnes pensent qu'on ne me dise pas faites tes propres risos ça ne sert à rien je vais vous dire pourquoi je ne fais pas mes propres risos depuis je vais prendre l'istro watch depuis la naissance de l'istro watch il y a eu plus de 800 distributions indexées vous savez combien il reste de vivantes je vais pas savoir je vais vous montrer la seule statistique fiable de l'istro watch c'est les statistiques sur les distributions indexées donc je vais prendre l'istro watch weekly ça me dit vous faites tes iso tu gueules sans faire tes iso je dis je ne veux pas rajouter du chaos voilà donc depuis 2002 il y a eu 812 iso enfin 812 distributions incluses il n'y en reste que 275 de vivantes il y en a quand même 473 qui sont mortes presque 500 donc on va faire un calcul rapide si on fait 473 sur 812 ça fait presque 60% des distributions qui ont été indexées sur l'istro watch qui sont mortes en l'espace de 12 ans soit au moins ou pas loin de 40 distributions par an 40 distributions par an sont mortes alors pourquoi je proposerais des iso pour rajouter du chaos il faut savoir c'est pas parce qu'on peut sauter d'un pont que tout le monde doit sauter d'un pont c'est pas parce qu'on peut faire des iso qu'il faut en faire voilà nous avons Jeffed qui apparemment n'est plus développé depuis 2010 voilà sur Jeffed apparemment n'est plus développé depuis 2010 cool de quand date dernière page de news 2012 ça va faire 4 ans qu'il n'y a plus de version de développement c'est tout quoi bon je veux bien qu'il n'y ait pas beaucoup de dictateurs de texte avec Qt mais en ce cas on met carrément Kate quitte à utiliser les outils KDE autant utiliser Kate le seul point positif de cette distribution c'est son thème d'icône qui est sympa son fond d'écran et tout le reste c'est pourquoi moi je m'excuse avoir un centre de configuration en version git c'est casse gueule au possible il suffit qu'il y ait un bug un peu chiant et tout on perd tout le réglage ah c'est bien les effets de fenêtre donc automatiquement c'est Compton trop bien d'utiliser je ne connais pas Compton mais déjà pas implémenté non mais quel intérêt de proposer un centre de configuration en version de développement quel intérêt non mais là je me demande même ce que pense certains développeurs quand ils proposent ça bon je m'excuse c'est n'importe quoi il n'y a pas autre mot c'est du grand n'importe quoi donc comme je vous disais le seul truc intéressant de cette distribution qui sera sauvée c'est le fond d'écran c'est le jeu d'icône le reste il n'y a rien à sauver rien 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 je ne sais même pas si d'ailleurs PC Manifel qui doit se lancer il n'y a que ça qui est à sauver et encore c'est une version de développement mais je m'excuse quand on propose on va voir ce que donne la version officielle de Clémentine est-ce que Clémentine Qt4 c'est la version qui est supportée officiellement est moche dans la dedans est-ce qu'elle est inutilisable enfin si Octopi veut bien se lancer donc je vais remplacer Clémentine Qt5 Git et je vais remplacer par Clémentine tout court on va faire ça on va faire ça c'est plus simple je vais passer par l'une de commande parce que sinon il va me supprimer des messages des logiciels inutiles donc on va faire yaourt-rdd Clémentine Qt5 Git parce que là Octopi risque d'enlever trop de paquet on enlève que ça et on va faire yaourt-s-clémentine qui est la version Qt4 officielle on va voir si c'est vraiment mochissime est-ce que ça joue vraiment avec le reste est-ce qu'il est vraiment indispensable de proposer une version de développement d'un logiciel comme celui-là parce que je ne sais pas il peut très bien avoir un bug vous pouvez perdre toute votre musique c'est vrai c'est rien de perdre toute sa musique c'est vrai tout le monde a des copies de ses données musicales partout voilà donc on va faire bien yaourt-qdt yaourt-qdt pour enlever les paquets inutiles donc on va voir si Clémentine se lance normalement il ne va pas avoir de problème on va quitter cette version on va balancer d'autres ce sera mieux voilà est-ce que c'est vraiment inutilisable d'ailleurs il y a un petit problème parce que chier oui je veux bien que l'iso soit chier mais quand même il ne faut pas exagérer donc voilà à quoi ressemble Clémentine Qt4 est-ce que c'est inutilisable est-ce que ça jure vraiment avec le reste de l'interface je me demande si il y a l'hymno frog oui l'hymno frog si vous ne connaissez pas l'hymno frog c'est dans Futurama donc quel intérêt de proposer une version Qt5 alors que la version Qt4 est très bien intégrée avec le reste donc comme d'habitude je vous dis si vous voyez que le mainteneur de l'iso est esclapion fichez le camp parce qu'avoir proposé des logiciels ou des thèmes en version de développement c'est irrespectueux et c'est complètement irresponsable je vais passer par le connard de service j'en ai rien à faire je dis simplement on ne propose pas de logiciels ou de thèmes en version de développement pour du grand public c'est tout sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao